Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation sur la fibre optique. La fibre optique est un support de transmission de données parmi les autres supports, à savoir les ondes électromagnétiques et le cuivre. La fibre optique exploite la lumière pour la transmission de données. Pratiquement, la fibre optique est utilisée en deux choses principales. Première chose, la décoration des villas et des palais et les équipements décoration intérieure. Deuxième chose, la communication et la transmission de données en réseau informatique. Le prix du câble fibre optique n'est pas cher. Il est généralement compris entre 1$ et 3$ par mètre linéaire. Le prix dépend du nombre de brins intérieurs du câble et du mode du fibre optique, monomode ou bien multimode. Les avantages du fibre optique par rapport aux autres supports de transmission sont incomparables. Il a une très grande bande passante, il peut atteindre 100 gigabits. Elle est insensible aux interférences électromagnétiques. On peut placer un câble fibre optique à côté d'autres câbles électriques sans problème. Alors que pour la communication en catégorie 6, en câble cuivre, il faut absolument et obligatoirement laisser une distance entre le câble électrique et le câble cuivre. Donc, on remarque que la vitesse en fibre optique peut atteindre 100 fois la vitesse en cuivre. Le principe de transport du signal lumineux dans le câble fibre optique n'est pas compliqué. L'élément clé de cette conversion, c'est le transhaver. C'est un mot en anglais qui veut dire émetteur-récepteur optique. Donc, la LED ou le laser, c'est-à-dire la source lumineuse, se trouve dans ce module optique. Il envoie un signal lumineux selon une fréquence bien précise. Ce signal est ensuite converti en signal électrique via des phototransistors de transhaver de l'autre côté. Après, le signal électrique sera décodé par le commutateur optique. Cette image est un switch 48 ports RG45 cuivre de la marque Arroba, plus 4 ports SFP. Donc, l'emplacement des transhavers, c'est dans les 4 ports SFP. La question pourquoi la fibre optique est inventée, il y a plusieurs réponses pour cette question. La première réponse, c'est lorsqu'on dépasse la distance en cuivre réglementaire et normative. La deuxième réponse, pour des raisons de vitesse et de fréquence. La troisième réponse, c'est la bande passante. On a une très grande bande passante par rapport au cuivre. Supposons que deux personnes veulent créer un réseau LAN entre eux pour une communication. La distance, ou bien la première personne, elle est à une distance de 800 mètres par rapport à la première personne. Donc, on doit automatiquement penser à la fibre optique sans penser au cuivre. La distance max réglementaire et normative par le cuivre, c'est 100 mètres. Donc, la première personne doit avoir un switch, un commutateur. Puis, il doit convertir le signal en fibre optique. Après, on va partir et transporter le signal par les câbles fibre optique. Et après, on va avoir un autre switch. Puis, on va communiquer avec la deuxième personne. Donc, la distance entre les deux, c'est 800 mètres. Donc, automatiquement, on doit passer par la fibre optique. La fibre optique est disponible en deux modes. La fibre optique multimode et la fibre optique monomode. La fibre optique multimode est déployée à l'intérieur de l'établissement où la distance ne dépasse pas 1 km à 1 gigabit de bande passante et 500 m à 10 gigabit de bande passante. La fibre optique monomode, là, on a une très grande distance. Par exemple, une caméra dans l'autoroute qui sera reliée au centre data center qui est distant de, par exemple, 3 kilomètres. Donc, là, on doit obligatoirement partir avec la fibre optique monomode. Mais, s'il y a, par exemple, une caméra qui est distant, par exemple, de 150 mètres, donc, on peut, là, utiliser la fibre optique multimode. Donc, pour les distances, c'est selon la bande passante. Donc, c'est une règle générale pour tous les réseaux de communication. La fibre optique est une lumière, donc, il a une longueur d'onde. La longueur d'onde visible par l'œil humain, c'est entre 400 nanomètres et 780. La longueur d'onde du fibre optique, c'est dans le multimode, c'est entre 850 et 1300. Et dans le monomode, c'est entre 1310 et 1550 nanomètres. Ce tableau est un tableau comparatif des caractéristiques entre la fibre optique monomode et la fibre optique multimode. Donc, le terme multimode, il vient parce qu'il y a plusieurs modes de propagation de la lumière. Donc, il y a soit LED, soit laser, soit le diamètre du cœur qui est soit en 50 micromètres ou bien en 62,5 micromètres. Donc, c'est pour ça qu'il y a le mot multimode. Il y a plusieurs modes de propagation. Alors qu'en monomode, il y a un seul mode de propagation, c'est en laser 9 sur 125. Donc, ça, c'est en monomode. Et il y a la bande, c'est supérieur à 10 GHz. Donc, OS1, OS2, la différence, c'est la fabrication du câble. Donc, l'OS2, il présente moins d'atténuation que l'OS1. Donc, l'OM1, l'OM2, ils ne sont plus utilisés. L'OM4, il vient d'être utilisé, il vient de remplacer l'OM3. Et pour l'OS2 et l'OS1, l'OS2, il vient de remplacer l'OS1. Donc, pour la bande passante, l'OM3, c'est 2000 MHz par kilomètre. L'OM4, c'est 4700. Pour les distances, bien sûr, dans les réseaux, si on va parler de distance, il faut obligatoirement mentionner la bande passante. C'est à quel débit ? C'est une distance à quel débit ? Soit dans le RS485, soit dans n'importe quel réseau. Donc, pour l'Ethernet, 1 Go, il permet 1001 km. Pour 10 Go, l'OM4, c'est 550 mètres. L'OM3, c'est 300 mètres. Bien sûr, 40 Go, c'est la même chose. 100 Go, c'est 150 OM4 et 100 mètres L'OM3. Pour la composition du câble fibre optique, on commence par la fibre optique multimode. Donc, selon le mode de propagation, il y a trois choses dans le câble fibre optique. Il y a le revêtement extérieur, qui est à 230 micromètres. Il y a aussi la gaine de protection du cœur, elle est à 125 micromètres. Il y a le cœur. Donc, la seule différence entre le câble multimode et le monomode, c'est le cœur. Donc, pour les deux, ils ont 230 et 125 de protection et de gain. Le cœur, qui est en verre, soit en plastique, qui est la différence. Donc, en multimode, selon le mode de propagation, c'est soit en 50 ou bien en 62,5. Et en monomode, c'est 9 micromètres. Donc, ça, c'est la composition du câble fibre optique, soit en monomode ou en métier mode. Donc, les éléments optiques dans un réseau informatique. Donc, il faut obligatoirement avoir un tiroir optique, des connecteurs, un câble, une machine de ce dur, de fibre optique, et un équipement de test laser. Donc, c'est obligatoirement qu'on doit avoir ces éléments-là pour la fibre optique. Il y en a d'autres équipements qui servent pour la maintenance et la ce dur, mais les éléments essentiels, c'est ces éléments-là. Donc, pour l'architecture physique du réseau informatique professionnel, par exemple, dans un établissement. Donc, le câblage, il est selon la norme de câblage voie donnée image internationale 11801 ou bien européenne, c'est quand 173. Donc, l'architecture de câblage soit en deux niveaux ou bien trois niveaux, avec trois niveaux avec un cœur de réseau, des commitateurs de distribution et des switches d'accès, ou bien deux niveaux avec un cœur et des commitateurs d'accès. Donc, généralement, le cœur de réseau, il est placé dans le data center et les commitateurs d'accès, ils sont dans les racks, dans les locaux techniques informatiques. Donc, la redondance, elle est préférable d'avoir une redondance entre le cœur de réseau et les switches d'accès. Maintenant, on va voir les connecteurs. Donc, les connecteurs optiques, il y a beaucoup de types de connecteurs. On va voir les quatre qui sont connus. Donc, LC, SC, FC, ST. Donc, la différence, c'est quoi la différence entre ces connecteurs? Donc, le prix, c'est quasiment similaire, mais la différence, c'est que la forme, premièrement, c'est la forme du connecteur. Et il y a des connecteurs dédiés pour la fibre optique multimode. Et il y en a d'autres qui sont dédiés à la fibre optique monomode, comme le FC. Le FC, c'est pour la fibre optique monomode. Et les autres, c'est pour la multimode, le multimode. Donc, par exemple, le LC, c'est la même chose que SC. C'est juste que le LC, il est plus petit que le SC. Le ST, il est simple, c'est le premier connecteur. Il vient d'être remplacé par SC et LC. Donc, la différence, c'est la forme, le type de propagation, monomode, multimode. Et il y a des connecteurs qui sont sensibles à la vibration. Et ils ne peuvent pas être dans les milieux, ils vont être dans les milieux stables et de biérotique. Donc, ça, c'est la différence entre les connecteurs. Et bien sûr, chaque connecteur, il a une perte d'insertion. Donc, ils n'ont pas la même valeur. Donc, chaque connecteur, il a une perte d'insertion qui est calculée dans le bilan optique. Donc, l'appareil de soudure est un équipement essentiel pour le technicien du fibre optique. Donc, il permet de souder un bras en fibre optique avec un autre. Donc, pour le but de raccorder, par exemple, une installation avec une nouvelle installation. Donc, le fusionnement, c'est grâce à un arc électrique. Donc, l'alignement entre les cœurs, soit on a deux modes, soit en cœur, cœur à cœur, ou bien gain à gain. Donc, le type d'alignement du premier bras avec le deuxième bras, c'est soit gain à gain, la gain du câble, soit cœur à cœur. Deux modes de fusion. Et bien sûr, il faut obligatoirement avoir une cléveuse. C'est essentiel pour le câble fibre optique. Après, on va voir le bilan de puissance de la fibre optique. Donc, le bilan de puissance selon, bien sûr, une longueur d'onde bien précise. Donc, par exemple, à 850 nanomètres. Donc, on a une perte dans le tiroir optique de 0,6 dB avec 0,4 dB par kilomètre dans le câble. Donc, 0,4 x 3, c'est 1,2 dB. Donc, on a 0,6 dB pour les connecteurs. Donc, il dépend du type de connecteur. Et 0,1 dans les fusions de l'appareil de chaudure. Donc, la somme des pertes, il nous donne la somme par kilomètre. C'est 3,1 dB. Supposons que, pourquoi on fait le bilan optique ? C'est tout simplement pour avoir, est-ce qu'on passe ou non. Par exemple, on ne doit pas dépasser un nombre, une atténuation, l'atténuation maximale. Donc, la carte, par exemple, on suppose que la carte optique a des caractéristiques, par exemple, de transmission moins dB, moins 3 dB à 0 dB et réception de 20 dB à moins 27 dB. Donc, la charge utile, c'est entre 27 et 17. Donc, le pire des cas, c'est 17 dB à 310 nanomètres, par exemple. Donc, on est, dans notre cas, on n'a que 3,1 dB, donc on passe sans problème. Donc, pour l'installation fibre optique, il faut obligatoirement avoir le testeur optique pour tester est-ce qu'il y a un problème ou bien une coupure dans le câble fibre optique. Donc, c'est un équipement essentiel pour le technicien de fibre optique. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci et au revoir.